Brazzaville, ancienne capitale des forces françaises libres de 1940 à 1944, a une population métissée de plus de 800 000 habitants, répartis dans neuf quartiers. Le centre-ville administratif, avec son architecture néocoloniale et européenne, est entouré d'arrondissements dont le plus ancien est Potopoto, créé à la fin du XIXe siècle par des ouvriers ouest-africains. À partir de 1910 déjà, déjà en 1909 on crée Potopoto et Bakongo, mais en 1910 Brazzaville devient déjà la capitale de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le lieu central qui va organiser la mise en valeur de tous les territoires de l'Afrique équatoriale française, c'est-à-dire le Tchad, le Centrafrique, le Gabon essentiellement et le Moyen-Congo. Et il n'y avait pas encore de village africain. Les Africains quittaient leur village, venaient s'installer en ville, ils étaient embauchés dans la possession coloniale, comme on disait, ils étaient sentinelles, ils étaient marmitons, ils étaient manœuvres, etc. Et souvent ils dormaient dans la concession même du colon. Comme ils ne pouvaient pas se départir de leur tam-tam. Ils étaient toujours chaque soir en train de faire la fête et tout, et ça dérangeait les colons blancs qui n'étaient pas habitués à cette culture-là. Les colons ont décidé de les chasser de là et de les mettre sur la pente du centre-ville, en quelque sorte, une espèce de pente où il y avait des marécages à l'époque. Donc on les a mis là un peu patochés dans la boue. Mais ils ont tellement travaillé, comme c'était des grands pêcheurs pour la plupart, ils ont desséché tous les marais qui étaient là, tout le Potopoto qui était là, et ils ont commencé à bâtir un terrain. Donc d'après certains témoignages, Potopoto vient du fait que cette partie était couverte de marécages.